Musique Nous sommes bel et bien direct, n'est-ce pas ? Il est 18h34 pratiquement de Paris et bien sûr à 19h30 il y aura une émission avec un invité et un frère, un homme de Dieu qui va nous partager l'évangile. Soyez connectés ce soir, je pense que beaucoup seront encouragés. Seigneur nous te prions, nous te bénissons ce soir, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, ton amour Seigneur nous guérit. Nous te confions Seigneur ce programme, cette émission, sois-en le maître, on a dit le choix, notre Seigneur est sauvé, on te prie en Père, Amen. Voilà, je suis avec une soeur qui va nous partager un peu son témoignage. Tout à l'heure j'étais dans les locaux de TV de vie et quand Laurent, notre frère, est venu me voir pour m'annoncer cette nouvelle, alors on s'est dit pourquoi pas, donner gloire au Seigneur bien sûr, pourquoi pas faire une petite émission pour témoigner la gloire du Seigneur et éventuellement encourager toutes les personnes qui sont dans la même situation que la soeur et si le Seigneur a pu la soigner, la guérir, il peut le faire aussi pour ceux et celles qui sont malades. Mais avant d'écouter son témoignage, on va d'abord lire un passage, donc bonsoir Jessica, tu vois bien ? Oui, ça va. Ça va ? Oui. Ça va bien ce passé, ne t'inquiète pas. Alléluia. Nous sommes dans Marc chapitre 11, Marc 11 verset 24. Alors le Seigneur dit aux apôtres, voilà, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On demande quelque chose au Seigneur, bien sûr quelque chose qui soit conforme, qui est conforme à sa volonté divine. Et le Seigneur nous dit, c'est le Seigneur qui parle ici. Il est la vérité, il dit la vérité. Il dit que tout ce que nous prions, tout ce que nous demandons à Dieu par la prière, dans la prière, nous devons croire avant même d'avoir vu l'accomplissement de cette prière, de cette chose. Il faut croire, n'est-ce pas ? Et après, on verra son accomplissement. Et c'est ce que Jessica a pu vivre, a pu expérimenter. Donc raconte-nous un peu, Jessica, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je suis née avec un seul rein. Tu es née avec un seul rein ? En fait, c'est-à-dire que j'avais les deux, mais il y en avait un plus petit que l'autre et du coup, qui ne fonctionnait pas. D'accord. Donc ça faisait comme si j'avais qu'un seul rein qui fonctionnait. D'accord. Et du coup, je suis née en Guadeloupe. Et quand je suis née, ils ont dit ça à ma mère et tout. Donc ma mère, elle était complètement paniquée. Forcément. Elle m'a dit, en fait, qu'il m'avait fait un électrochoc au niveau du rein pour que le rein, en fait, droit puisse redémarrer. D'accord. Pour fonctionner, pardon, mais il n'avait pas fonctionné. D'accord. Donc c'est de là qu'ils ont voulu que je fasse de la dialyse depuis bébé. D'accord. Et ma mère, en fait, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Elle dit qu'elle ne voulait pas que je fasse de la dialyse, en fait. D'accord. Donc du coup, on lui avait proposé de m'emmener en urgence à l'hôpital Robert-Devray. Donc j'ai pris l'avion bébé avec elle. D'accord. Et je suis arrivée à Robert-Devray. Donc en métropole, à Paris. À Paris, oui. Et du coup, en fait, le médecin qui m'avait examiné tout ça m'avait dit que, enfin, avait dit à ma mère, du moins, que je pouvais très bien vivre avec un seul rein. Le tout, c'était de, j'allais sûrement avoir un retard de croissance. D'accord. Et regarder, dès que j'avais de la fièvre, il fallait m'emmener aux urgences parce que c'était peut-être une infection urinaire et pour les reins, c'était pas très bon. D'accord. Donc on était revenu en Guadeloupe. Puis après, j'ai fait tous les ans, je faisais des allers-retours Guadeloupe-Métropole pour faire les examens, pour voir si tout se passait bien. D'accord. Et chaque fois, j'avais de la fièvre, il fallait toujours m'emmener en médecin tout de suite. Donc tu as des documents qui prouvent, qui montrent que tu étais, tu avais ce problème-là. Oui. Et ça, c'est quoi ? Sur le carnet de santé ? Le carnet de santé, en fait. D'accord. Donc je pense que l'équipe peut nous aider. Voilà le carnet de santé. Ça a dit en fait, ce problème rénal, puis après je ne sais plus, est confirmé par l'échographie, petit rein droit. En fait, mon rein droit, c'est lui qui était plus petit en fait et qui ne fonctionnait pas. D'accord. Et donc du coup, voilà, j'ai grandi avec mon rein qui ne fonctionnait pas. D'accord. Et un autre qui fonctionnait très bien. Dès que je devais aller, enfin dès que je faisais de la fièvre, il fallait que j'aille à l'hôpital. J'ai eu un retard de croissance, donc du coup j'ai dû prendre des hormones de croissance. De croissance, oui. Oui. Et puis du coup, voilà, j'essayais de boire de l'eau, mais c'est vrai que je n'aimais pas trop l'eau. D'accord. Je ne bevais pas trop. Et puis après, j'ai grandi comme ça. J'étais fragile, toujours des problèmes de santé, mais bon, le Seigneur, il faisait toujours grâce. Et c'est quand je suis arrivée en fait dans le message, je crois que c'était en 2013. 2013, oui. Je crois que c'était ça. Je priais, j'ai commencé, quand je vous entendais et tout prier, je commençais à prier aussi, mais sans plus. D'accord. Je priais et tout. Tu voyais des gens être guéris, tout ça ? Oui, je voyais des gens être guéris. Il y a un jour, le témoignage vraiment qui m'avait encouragée, c'était la jeune fille qui avait eu un rein. Oui, une jeune soeur, une jeune fille de... Martinique d'ailleurs ? Oui, de la Martinique, oui. Et là, j'avais vraiment crié, crié au Seigneur, il faut dire, s'il te plaît, donne-moi un rein, donne-moi un rein qui refonctionne et tout. Mais en fait, j'avais laissé. D'accord. Et je ne suis jamais venue ici pour vous dire que j'avais un rein. Personne ne m'a jamais imposé les mains. D'accord. Je n'ai jamais vu aucun pasteur, aucun frère. Il n'y avait que ma famille. Qui le savait. Qui le savait que j'avais un rein. Et tu as mis ta confiance au Seigneur. Oui. Mais en fait, j'ai prié, mais je n'ai pas... À chaque fois, il y avait des appels pour les reins. Je voulais aller, mais c'est comme si le Seigneur me disait, non, en fait, reste assise. D'accord. Il n'y va pas. Donc, je n'y allais pas, en fait. Et c'est il y a trois semaines de ça. J'ai fait... Donc, ça remonte à des années que j'avais prié, pratiquement. D'accord. Et c'est il y a trois semaines de ça, j'ai fait un premier songe où, en fait, je voyais dans le songe que j'allais faire les examens, les bilans et tout pour voir pour le rein. Sauf qu'en fait, je n'ai pas obéi parce que j'avais trop peur. D'accord. Parce que je me suis dit, comme j'ai qu'un rein et qu'il a toujours fonctionné depuis que j'étais petite, imagine qu'on me dit, oui, tu dois faire de la dialyse et tout et tout. Je te dis, je ne vais pas prendre le risque d'aller voir un médecin, de peur qu'il ne me dise, effectivement, que le rein qui fonctionne soit malade. C'est ça. Alors là, je vais devoir subir une dialyse, tout ça. Donc, je reste. Je reste. Voilà. Je reste chez moi. Je ne fais rien. Et tu as eu un deuxième songe. Voilà. Et j'ai eu un deuxième songe où je voyais vraiment qu'il fallait que j'y aille. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, je vais y aller. Puis la famille derrière me disait, non, non, il faut que tu y ailles et tout. Il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Et donc, j'ai été voir mon médecin la semaine dernière. D'accord. Et je lui ai dit, bon, je vais vous voir, mais je ne suis pas malade. Donc, il me dit, mais pourquoi vous venez me voir alors ? Je lui ai dit, en fait, je viens juste pour vous demander si, par rapport à mon rein, si on peut faire un bilan complet, échographie et tout. Donc, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait le... J'ai pris les échographies, enfin, les ordonnances et tout. Et c'est ce matin que j'ai eu mon rendez-vous en 11h15 pour faire mon écho. D'accord. Et en fait, quand j'ai été, donc, le médecin, il voit l'écho et tout. Il me dit, bon, ben, voilà. Et donc, il commence à regarder. Il me dit, oui, effectivement, je vois un petit rein. Effectivement, il est atrophié et tout. Ça, c'était le rein droit. Et il regarde celui de gauche. D'accord. Donc, il me dit, oui, celui-là, il est normal. Puis, en descendant et tout, il me dit, mais vous avez un autre rein ? Waouh. Je lui dis, comment ça que j'ai un autre rein ? Il me dit, ben, si, on ne vous a jamais dit que vous avez un rein là ? Je lui dis, ben, non. Sur le côté quoi, gauche ? Sur, non, en bas, en fait. En bas ? Ouais. Ah ouais ? Oui. Et je lui dis, mais c'est bizarre. Il me dit, mais vous avez fait des échographies ? J'ai dit, ben, oui. J'ai toujours fait des échographies et tout. On ne m'a jamais dit que j'avais un rein. Un troisième rein. Un troisième rein. Il me dit, ben, limite, vous en avez trois. Je lui dis, trois reins ? Quand Dieu bénit, il bénit. Ouais. Je lui dis, mais ce n'est pas normal. Je lui dis, mais vous trouvez ça normal, vous ? On peut nous mettre en même temps et faire un 3-20 pendant que la sœur parle. Et voilà, il me dit, mais vous trouvez ça normal qu'il soit là, le troisième ? Il me dit, non, ce n'est pas normal, mais bon, ben, comme ça, en fait. Et là, donc, du coup, tu as un troisième rein qui a poussé. Qui a poussé et, en fait, lui, il est normal. Voilà, donc, du coup, tu as deux reins qui fonctionnent. J'ai deux reins qui fonctionnent. Tu es née avec un rein, un seul rein. Donc, en fait, deux reins, mais celui de droite, il ne fonctionnait pas. Il était tout petit, donc il ne pouvait pas fonctionner, bien sûr. Et on t'a, bien sûr, on a demandé à ta maman, on a dit à ta maman qu'il fallait qu'étant bébé, tu subisses la dialyse, tout ça. Et donc, ta maman a refusé. Elle a mis sa foi au Seigneur. Et puis, ben là, étant adulte, maintenant, il y a trois semaines, tu découvres, c'est aujourd'hui que tu découvres. En fait, tu as un troisième rein qui a remplacé le rein malade avec lequel tu es née et qui ne fonctionnait pas. Donc, du coup, le Seigneur t'a vraiment béni, quoi. Et en fait, après, du coup, j'ai reposé la question. Et on peut montrer l'échographie en question. Vous voyez, donc, dans Ephésiens 3, 20, on nous dit, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous avec efficacité, peut faire infinement au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations d'âge en âge. » Amen. Voilà, donc, que le Seigneur t'a béni, Dieu fait au-delà de ce que nous nous demandons. Voilà, la sœur avait demandé, certainement, une fois ou deux fois, comme ça, à ce que le Seigneur lui donnait un rein. Et ben voilà, le Seigneur lui a effectivement donné un rein. Le rein a poussé. Voilà, donc, il y a trois reins, dont deux qui fonctionnent. Et puis, le troisième. En fait, après, j'ai reposé la question. Je lui ai dit, mais le troisième et tout. En fait, il m'a dit, non, il ne le voyait plus. Le troisième a disparu ? Oui. Il a dit, c'est une loge vide. Il ne le voyait plus. Waouh ! Et qu'est-ce que tu peux dire à toutes les personnes qui sont malades alors ? Ben, franchement, que le Seigneur, il est fidèle. Et que, voilà, c'est vraiment ça, il fait au-delà de ce qu'on pense. Parce que je n'aurais jamais pensé que j'aurais eu un autre rein. Et surtout, ben, ce n'est pas un pasteur qui donne ni un prophète, ni rien. Parce que, ben, franchement, vous n'étiez même pas au courant que j'avais un... Tu vois. C'est à la maison, ou quand je venais ici et tout, je mettais ma foi. Et du coup, il a fait en fait. Une fois que tu as posé ta main sur la... Oui, j'avais posé, oui. C'était quand ? C'était un jour un didasco que vous avez fait. Et que j'étais au fond. Et ce jour-là, il y avait une telle présence du Seigneur. Et en fait, vous avez dit, oui, posez les mains et allez faire les examens, en fait. Mais en fait, je n'avais jamais été. Tu as posé ta main ? Oui, j'ai posé ma main. Tu n'as pas été prête à faire les examens. Mais je n'ai pas été faire les examens. Il aurait fallu que le Seigneur te dise en songe maintenant, à deux reprises, va faire les examens. Ben voilà. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeraient les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et beaucoup de chrétiens oublient, beaucoup de chrétiens ne savent pas que quand ils sont malades, ils peuvent aussi se prier pour eux-mêmes, s'imposer les mains eux-mêmes. Et la sœur a fait cela lors d'une réunion de didasco, d'enseignement biblique, dans notre centre de formation. Il y avait cette présence du Seigneur. Et bien, chacun a prié pour sa situation, pour son cas. Et puis, on voit des guérisons que le Seigneur repère. Voilà. Donc, elle a maintenant un rein qui est fonctionnel, et deux reins qui sont fonctionnels, que le Seigneur soit béni. Et donc, voilà, vous avez la conclusion ici. Présence de deux reins normaux. Le rein gauche est en position anatomique normale. Le rein droit est pelvien en fausse illique droite. En fait, il n'est pas là où il faut. En fait, tu vois, c'est lui qui a formé les gens, qui a créé l'homme, peut placer les reins où il veut. Mon Dieu. On va remettre encore le document, là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un, mes amis, qui a simplement posé sa main, là où la sœur avait des problèmes de rein, ce rein estrophié, ce rein malade, ce rein abîmé, pose sa main là-dessus, et puis, tac, ça repousse. Quand on vous dit qu'il ne faut pas courir après les hommes, qu'il ne faut pas nous idolâtrer, qu'il faut chercher le Seigneur Jésus-Christ lui seul, et seul, son nom peut vous guérir, eh bien, beaucoup ne le croient pas. Quand on vous dit que ce n'est pas parce que nous allons vous imposer les mains que vous allez être guéris, beaucoup ne le pensent pas. La sœur a mis sa foi au Seigneur, elle a reçu l'évangile, elle s'est sanctifiée, elle a obéi à la parole du Seigneur, et ce jour-là, elle s'est imposée elle-même les mains, parce que la présence du Seigneur était là, et Dieu l'a guéri. Un deuxième rein qui a poussé, un rein qui a poussé. Ça, c'est magnifique. Ça me rappelle cette sœur qui avait un problème avec les trompes, on lui avait fait une ablation des deux trompes, et elle voulait avoir un enfant, et Yeshua lui a donné deux trompes, et elle a donné naissance à un enfant. Voilà, mal, je crois. Voilà, que le Seigneur a béni. Donc là, l'équipe vous montre un peu les documents. Donc d'abord, le carnet de santé de notre sœur, et là, on voit bien qu'il y avait un problème de rein, qu'elle est née avec un problème de rein, un petit rein, on le voit bien, donc un petit rein, et un petit rein là, et rein gauche, voilà. Voilà, donc là, vous avez vu, donc ça, c'est le premier, comment dire, la première preuve médicale de sa maladie, son ex, son ancienne maladie. Et là, maintenant, vous allez voir le document nouveau qu'il vient d'avoir aujourd'hui, qui prouve qu'il n'y a plus de problème de rein, et voilà. Donc la conclusion, voilà, c'est la conclusion du Seigneur. Voilà, la conclusion, c'est quoi ? Présence de deux reins normaux. Voilà. Le rein gauche est en position anatomique normale. Donc là, il n'y a pas de soucis. Le rein droit, par contre, est pelvien en fosse illique droite. Donc ce rein n'est pas, ce rein n'est pas à l'endroit où il devait être. Mais comme Dieu est le plus grand chirurgien, Yeshua, notre bien-aimé, que nous adorons ce soir encore, que nous louons ce soir, comme c'est lui qui est le véritable architecte, eh bien, il a placé ce rein à cet endroit-là, le nouveau qu'il t'a donné, pour montrer au médecin qu'il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut, à lui toute la gloire. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces gens qui nous re suivent ce soir-là ? Vraiment, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Mettez votre foi au Seigneur. Vos membres malades, vos organes malades peuvent être guéris. Mais par-delà, au-delà de la guérison, par-dessus la guérison, nous avons, bien sûr, la vie éternelle qu'il faut d'abord chercher. Yeshua revient. Que le Seigneur vous garde. En tout cas, ça, c'est l'échographie. Je ne sais pas si on l'a montré ou pas. On ne l'a pas montré. Autant, voilà, c'est l'échographie. Ah oui, j'avais oublié. Parce qu'en fait, depuis, quand je suis rentrée chez moi, du coup, j'ai coïncité. J'étais tellement choquée. J'ai cherché dans tous les documents et tout ce que j'avais et tout ça. D'accord. Et je me suis rendue compte, en fait, que c'est depuis en 2016 que le rein droit, il avait repoussé. C'est depuis 2016 ? Oui, mais je n'avais jamais vu ça, en fait. Tu vois ? Je n'avais jamais vu, parce que c'est marqué rein droit, pelvien et tout, mais je n'avais jamais vu qu'il était là. Le Seigneur est fidèle. Voilà, le Seigneur est fidèle. Tu vois, quand à l'époque, on te disait, il faut la sanctification, il faut craindre le Seigneur avec les combats que tu as connus, voilà comment le Seigneur honore. Non seulement qu'il t'a donné cette vie de sainteté maintenant, il t'a donné, en plus de cela, serein, mais par-dessus tout, il t'a donné, bien sûr, la vie éternelle, la vie éternelle, bien sûr, et aussi un homme, ton futur mari, qui est un frère qui aime le Seigneur et je pense qu'un jour, vous aurez tous les deux à témoigner de ce que le Seigneur fait dans votre vie. En tout cas, que le Seigneur soit béni. C'est pour quand le mariage ? Bon, c'est un secret. Que Dieu soit béni. Donc, en tout cas, que Dieu soit béni, que le Seigneur vous garde. Bonne continuation. Là, je vois que tu rougis. Ça se voit que tu es amoureuse, que le Seigneur soit béni. Alors, mes amis, à bientôt sur TV et Radio de Vie. N'oubliez pas ce soir à 20h30, à 19h30, pardon, il y a votre émission Le Chant du Coq. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501